Salut, salut à toutes et à tous. C'est trop bizarre de me dire. En fait, je ne sais pas, c'est limite gênant. Je vais peut-être même commencer les vidéos en disant. Allez, vous faites l'enculer. Ça paraît vraiment bizarre. Bon, je suis en compagnie de Marco. Bonjour. Bonsoir, même. Bonsoir, mon cher ami. On va se faire une petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le faire. Ma petite vidéo, une journée, un new and over. Voilà. New and over. New and over. Et avec lui, on va donner un petit peu notre avis sur le jeu. Donc, ça sera du spoil. Il y aura beaucoup de spoil. Parce qu'on va parler de tout. On va parler de l'ambiance générale. On va parler du jeu et du gameplay. On va parler des graphismes. Un petit peu ce qu'on en a pensé, etc. Et bien évidemment, il y aura du spoil. Pour qu'en plus, c'est ensuite un petit peu analyser tous les personnages. Tout ce truc de dingue. Ce truc de dingue qui nous ont pondu Rockstar U. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, d'ailleurs. Ils ont propulsé en espérant ça. En plus, juste avant de parler, juste avant de dire quelque chose, enfin de parler Red Dead Redemption, il faut savoir que Rockstar, je ne suis pas non plus un fan de Rockstar. Je n'aime pas trop. Je ne suis pas un grand fan des GTA, par exemple. Moi, je suis très Red Dead Redemption parce que justement, c'est le côté plus serious business que j'aime, ce côté très narratif. Parce que je sais qu'il y a un message de fond derrière, je l'entends, mais ce n'est pas ce qu'il parle. Ouais, presque ça. Mais bon, il y a vraiment un message de fond, une critique de la société américaine, mais le genre lui-même, je ne suis pas fan. C'est pour ça que je suis très Red Dead. Je suis très Red Dead parce que justement, c'est ce côté bucolique, ce côté très voyage. C'est ça que j'aime, en fait. Je ne suis pas fan de Rockstar, mais j'avoue que Red Dead, je suis un gros, gros fan. Le 1, j'adorais, mais le 2, vous allez le comprendre. Je ne vais pas vous spoiler le truc, mais ouais, c'est l'un des meilleurs jeux qui est sorti à l'heure actuelle pour le moment. Ouais, je suis d'accord. Ben dis donc, en fait, si tu veux, après, moi, par rapport à Rockstar, parce que là, du coup, tu parles de ça, moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai toujours aimé Rockstar, il n'y a pas à chier. Pour moi, ils ont toujours excellé dans le domaine du monde ouvert. C'est le numéro 1. Et ça, pour moi, ça ne fait nul doute. Généralement, à chaque fois qu'ils ont sorti un jeu, mon gars, en termes de monde ouvert, ils avaient clairement une longueur d'avance par rapport à tout le monde. Une belle, belle longueur d'avance. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, rien que pour ça, déjà, rien que pour ça, mec, Rockstar, c'est chapeau bas. Après, pour moi, là où ils sont partis en couille, et encore, c'est même pas eux, mais c'est sur GTA Online. Tu as eu une mauvaise communauté après. Tu comprends ? Je pense que c'est la communauté qui a massacré ce côté un peu épique de Rockstar. Et joueurs comme nous, on l'a pris comme ça, parce que justement, parce que ça ne ressemble pas. On n'est plus du gars à taper dans du Mirotomata, à taper dans ce genre de jeu, du Final Fantasy et tout. Tu vois ? Mais un gangster comme ça, pour nous, on l'a volé, c'est pas notre Dell à la base. Mais mec, avec GTA IV, ils avaient quand même déjà fait fort. GTA IV était très très bon. J'ai entendu dire que les fautifs, ceux qui étaient derrière cette communication et ce côté très mercantile de GTA, c'était plutôt Touquet qui était derrière ça. Oui, oui, oui. C'est Touquet. Parce qu'il faut savoir que c'est Touquet qui est avec Touquet, je ne sais plus lesquels, qui sont derrière ça, qui est dit. Mais c'est vraiment eux, de ce que j'ai entendu, c'était sur une vidéo que j'avais vu sur Internet. Enfin, voilà, tu avais d'ailleurs participé, je crois, à ce live. Voilà qu'il y avait dit qu'effectivement, c'était bien le Rockstar. Rockstar était très très... Ah oui, je l'avais dit qu'on a fait avec Julien Chies. Avec Julien Chies, avec compagnie. C'était le gars de Rockstar Mag. Je crois que c'est un... Ah, oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Chris, c'est ça, je ne sais pas. Chris Liberty, voilà, Chris Liberty. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Chris Liberty, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Il avait du coup ici, effectivement, que c'était très... OK, ou Take-Two qui était vraiment derrière cette commercialisation, c'était très américain, mercantile, et que Rockstar, il était pour rien. Un petit peu comme ce que fait beaucoup de jeux à l'heure actuelle, genre, je ne sais pas moi, Anthem, ou Destiny, tu vois. Destiny, c'est ce côté très mercantile, c'est Activision qui le fait. Bref, je m'éloigne. Mais voilà, et j'espère que... Je vois, je vois ce qu'il nous intéresse. J'espère que... J'espère que le multi-dread de Redemption, même si je ne pensais pas y jouer, j'espère qu'il ne sera pas comme ça. Mais bon, voilà. C'était une parenthèse gérante. C'est vraiment la parenthèse parce que... Au niveau du multi-honneur, c'est le truc qu'a complètement évité, quoi. Ah, je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé. Non, mais ça ne sert strictement à rien à en parler, mec. Et c'est d'ailleurs le truc, tu vois... Bon, il fallait en parler parce que voilà, c'est la chaîne du Julien Chiaise, etc. et tout. Mais pour moi, il n'y avait pas à parler du multi quand tu parles de Red Dead Redemption. Voilà, le multi, c'est inexistant, quoi, dans ton... Enfin, bref. Mais bon, voilà. Donc, bon, voilà, c'était la petite parenthèse Rockstar. Mais mec, oui, comme je disais tout à l'heure, quand même, j'étais à 4, à fait très très fort, mec. Tu le sentais. J'étais à 4, c'est l'un d'art. Parce qu'on va parler de l'ambiance générale. Qu'est-ce que Red Dead Redemption ? Tu vois, par rapport à son contexte, ses situations géographiques, son... C'est la petite maison dans la prairie. Ouais. Non, je plaisante. C'est... C'est une petite maison, putain, franchement, l'orée idéale, quoi, se fait déglinguer Lorraine, girls, hey, come on, come on. Ok, fellas. Donc, du coup, ouais... Mais putain, mais tu dis de la merde, je sais même plus ce que je voulais dire. Tu me fatigues. Tu me fatigues. On parle de l'ambiance, voilà. Sac à merde. En parlant de l'ambiance, mec, il faut dire ce qu'il y a. On est... On est donc fin... Fin 1800. Euh, 1899, c'est ça ? Oui, 1899, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. 1899, mec. Un peu plus de 30 ans après la guerre des sécessions, on a affaire à... une bande, donc la bande de Dutch. Avec Dutch Van Der Leen, Arthur Morgan, John Marston, dans les grands... Oseer. Oseer, Matthews, et bien d'autres. Abigail, je l'ai dit Abigail, ouais. Sadie Adler, enfin, toute cette bande-là, en fait. Charles Smith, il ne faut pas l'oublier. Charles Smith, ouais, il ne faut vraiment pas l'oublier. Mec, tous, tous les personnages. On y reviendra plus tard, mec. Mais tous les personnages. Tous les personnages. Celui qui me dit qu'il y a un personnage qui ne sert à rien dans Red Dead, il n'a pas compris Red Dead. Que ce soit les protagonistes ou les antagonistes, ils sont tous un rôle à jouer. Tous, 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 tous. C'est la première fois de ma vie que je vois un jeu, mon gars, où tous les personnages, même les plus merdeux, ils ont un charisme de ouf. Mais on y reviendra quand on parlera des personnages. Donc on incarne cette bande et qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, c'est l'époque victorienne. Tout commence à s'industrialiser. Donc les hors-la-loi n'ont plus véritablement leur place. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être chassés. Ils vont être chassés et on va donc incarner Arthur Morgan, bras droit de... Putain, la gueule qu'il a. Oh ! La gueule qu'il a, mon gars. Putain. Enfin bref. Au sein de cette bande, et puis voilà, il va se passer... C'est vraiment la bande qui... C'est l'une des dernières bandes de hors-la-loi qui ne veut pas s'industrialiser, qui n'a pas envie de devenir une espèce de... de doigts de... de... de petit monsieur tout le monde et qui, voilà, qui veut rester ancré dans leur culture, on va dire, de la... Qui vont devenir les futurs gens de notre matrice, quoi, en gros. Métro, boulot, dodo, économie... Non, eux, ils veulent vraiment rester des citadins... Enfin, pas des citadins, justement, des... Des gens libres, quoi. Des voyageurs, quoi. Des voyageurs, quoi. Des gens du monde, quoi. Des gens sauvages, quoi. Enfin, une idéologie très particulière, même aujourd'hui, il y a énormément de personnes... Pas sauvages. Pas sauvages, parce que quand tu joues... Parce que quand tu joues Arthur Morgan, tu sens quand même que le mec, c'est un gentleman, que c'est quand même un mec qui a quand même de la culture, même si dans le jeu, il est considéré comme un teubé. Enfin, il y a beaucoup de monde qui se disent « Oh, vous n'êtes pas très intelligent, vous n'êtes pas très intelligent. » Donc, au fur et à mesure que tu joues dans le jeu, que tu avances dans le jeu, tu comprends qu'Arthur Morgan, il n'est pas con, quoi. Enfin, il est intelligent. C'est un personnage qui est intelligent. Il a une intelligence et il l'utilise, d'ailleurs, dans la bande. C'est pas... Voilà. Il n'est pas con. Non, il n'est pas con. C'est ce que je veux dire. Il n'est pas con. D'ailleurs, mec, je suis désolé, je vais t'écouter, mais je viens de déglinguer un pauvre connard qui voulait faire le pistolet euro. Oh, merde. Enfin, bref. Et il est en train de dévaliser des pauvres gens, en plus. Enfin, bref. Il a fait ce que j'avais à faire. Ouais, mec, Arthur Morgan, Arthur Morgan, quand tu disais, il est vraiment pas con. Il est vraiment pas con du tout parce que tu sais, c'est le personnage. Alors, ça, pour parler un peu de... Ben, voilà, parlons un peu des personnages. Arthur Morgan, c'est le mec pour moi, tu vois. Il n'a pas forcément eu une grosse éducation parce qu'il était orphelin, etc. Il a été récupéré par Dutch, donc... Mais par contre, mec, tu vois que Dutch lui a apporté, tu vois, un genre d'équilibre vraiment parental, très paternel, tu vois. Une bonne éducation, minor. Ben, il l'a toi appris. C'est le gros dur. C'est le gros dur de la bande. OK ? Il faut dire ce qu'on veut. Arthur Morgan, au début, c'est un trou du cul. Mais dans le fond, mec, le personnage qui se met à écrire tout seul dans son petit coin, dans son journal intime, tu vois ce que je veux te dire ? Le mec qui se pose des questions à ma vie, qui réfléchit, qui est posé, construit dans sa tête. On lui a tout simplement connu l'étiquette à ce pauvre mec. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Ce personnage est extraordinaire. Ce personnage est extraordinaire. Pour moi, pour le monde dans les personnels, il est devenu l'un de mes personnages favoris du jeu vidéo. Mais pour moi, mais clairement, mais clairement, je le mets, je le mets, je suis un très 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 grand fan de la série Metal Gear Solid. Je le mets au même niveau qu'un Big Boss. Pas dans son statut, dans sa prestance. Tu vois, je le mets au même niveau que qui on pourrait dire encore aujourd'hui ? Moi, Joël, par exemple, tu peux, tu peux. Joël ? Tu peux. Clairement. Clairement. Pour moi, c'est vraiment le type de personnage que je mets dans cette catégorie-là. Clairement. Personnage ultra charismatique mais qui ont un message à la portée derrière et qu'on voit évoluer en fait de... Le genre de perso qui généralement se prend dans le japonisant. Dans le japonais. Tu vois ce que je te dis ou pas ? Ce genre de caractère-là, le genre de personne qui te laisse une empreinte. Dans beaucoup de mangas, tu as ce genre de personnage. Ou même dans la littérature. Dans la littérature. Même dans la littérature. Ça qui dit dans les deux autres. Dans les jeux vidéo, t'as souvent des mythiques. C'est des... Enfin, voilà quoi. T'as souvent des jeux, des personnages un peu... Ouais, des capitaines, des machins. À la vie, c'est que les américains. C'est pas... Voilà. C'est rare quoi. C'est... Mais bon, on a un charme en la suite. C'est clair que l'on a qui est sorti. Dutch pour parler de Dutch. Mais j'ai l'impression que d'aller. Les néerlandaises. Clairement. Charisme énormissime. Dutch un peu anti... Enfin, beaucoup anti-conformiste. Une énorme philosophie de vie. Que moi j'adore. Dutch c'est pour moi l'un des personnages préférés du jeu. C'est un goût. C'est un goût. Attends, attends. Avant de... Je te coupe. Oui, entièrement d'accord. Mais je te coupe. On est d'accord. On va quand même pas parler des graphismes. On va quand même pas parler de... Parlons peut-être un petit peu gameplay. On fait une petite boucle là. Mec, les graphismes, on n'a pas de rien d'en parler. Mais techniquement, le jeu, il déglingue tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, il y a eu des bugs, ils en ont fait des vidéos, mais arrêtez les gars. Arrêtez. Alors moi, des bugs, j'en ai vu qu'un seul. Moi, je n'ai pas vu beaucoup. Mais regardez comme le jeu est maîtrisé. C'est un univers entier qu'ils ont construit, mec. C'est un univers entier. Qui aujourd'hui est arrivé à faire ça ? Qui aujourd'hui est arrivé à faire ça ? Un monde aussi vivant qui continue à vivre sans toi, mec. Qui continue à évoluer en expansion constamment, les animaux, tout. Tu laisses des cadavres, mec, ils pourrissent. Tu reviens trois jours après, ils sont au même endroit. C'est dingue. Avec les autres, Voilà. Ça, tout le monde le sait maintenant. On n'a même pas besoin de parler de ça. Ils ont tout niqué. Je suis désolé. Ils ont tout enculé. Après, d'un point de vue de gameplay, il y a deux, trois trucs que je reproche. Certaines mécaniques. Tu vois, on est en 2019, tu as beaucoup de jeux qui sont extrêmement réactifs. Beaucoup de jeux qui proposent un gameplay qui est même relativement fluide. Rockstar a vraiment gardé cette sauce, ce Rockstar. Tu vois ce que je vais te dire ? Ce côté un peu ruide. C'est très lent. Long, ouais, lent. Mais en même temps, c'est pas grave. La lenteur du personnage, un peu cette lourdeur colle bien au rythme narratif du jeu. Bah tu vois, la lourdeur me dérange pas. Ça me rappelle un petit peu, Joël, encore une fois, on va reparler de ce jeu parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec The Last of Us en termes de gameplay. C'est très The Last of Us. J'avais l'impression de ressentir Joël quand je jouais. C'est très occidental, mec, dans le gameplay. Enfin, à part, peut-être les jeux Ubisoft avec Assassin's Creed au niveau de la liberté de mouvement maintenant. Mais oui, tu vois de quoi je parle. Quand tu as du jeu japonais à côté, même Metal Gear Solid 5, mec, le rythme du jeu, la façon dont tu joues Big Boss, mec, c'est hyper, hyper, hyper actif. Tu cours, tu sortes, tu roules, tu vises, tu tires, tu jettes une grenade, c'est pfff, tu vois. Là, on a fait quelque chose de posé. Il y a d'ailleurs certaines animations qu'ils ont mises dans des missions, mec, les animations ne sont pas dans le jeu. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux pas ramper, tu peux pas prendre Conker en otage, tu vois, alors que dans des missions, tu le fais. Et ça, par contre, c'est pour moi un gros défaut. Vous l'avez fait, les gars. C'est vrai. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé ? Tu vois ce que je veux te dire ? Ça me fait penser à JD, là. JD de la chaîne Panawam HD. Il l'avait dit aussi, ça. Il l'avait dit avec Joachim, je suis entièrement d'accord avec eux. Qu'est-ce qu'il avait dit ? J'ai pas vu JD, c'est lequel ? C'est celui qui a échoué au long ? Oui, oui, oui. Gros fan d'MGS aussi. D'ailleurs, gros salut. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Parce que j'ai découvert sa chaîne, il y a des... J'ai découvert sa chaîne, il y a très peu de temps. Ils sont extraordinaires. Regarde leur vidéo, ils sont extraordinaires. Ils disent des trucs, mon gars, il est complètement dehors de tout. Je te le dis. Par contre, j'ai vu sa vidéo, les pires jeux... Enfin, on fait une parenthèse vite fait. Ils ont fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, leur pire jeu de l'histoire. Et en deux, il a mis Metal Gear Solid 2, mais c'est du troll ou quoi ? Je n'ai pas compris si c'était du troll ou si c'était vrai. Tu veux comprendre la même personne ? Oui, c'est pas d'abonnage d'ailleurs. Ou alors, c'est pas d'abonnage d'ailleurs. Ou alors, c'était un gros troll. Mais attends, mais pour que lui dise que c'est le deuxième pire jeu de toute sa vie, c'est juste impossible. Mais je sais plus. Enfin, je sais que je l'avais fait une vidéo de ça il n'y a pas longtemps, mais avec un certain jeu qui me juste... Pardonne-le. Non, c'est pas le truc. Mais bon. Mais bref. Mais bon. Bonjour à PadaoM, du coup. Si tu regardes, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps et je t'aime bien. Je t'aime bien et à noter que je suis un vendeur Micromania. Des bisous. Putain, des bisous. Ah, putain. Je t'écoute. Je suis vraiment d'accord, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Oui, clairement. Bon, alors du coup, et pour continuer... Tu dis encore de la merde et tu plus. Mais non, mais tu parles de pas d'avoir imaginé donc forcément je vais te rebondir sur ça, tu vois. Mais voilà, on parlait du gameplay, bon voilà, c'est une petite parenthèse que moi, je n'ai pas quoi apprécier. Bon, maintenant, voilà. On en fait, on sert à la place. C'est pas grave parce que du coup, tu sais, quand tu joues pas, les premières heures sont compliquées. On a rendu dans une moche. Je t'avoue que les 10 premières heures elles étaient compliquées. J'ai passé 250 heures en tout. C'est super dur au début. Moi, j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message en disant « Putain, par contre, j'y arrive pas, je vais abandonner le jeu. » Et tu m'avais poussé à continuer. Je me rappelle. Mais moi, c'est que j'ai continué. J'ai eu du mal. C'est vrai que le gameplay, il est... La première fois que je l'ai joué, je vais dire la vérité. Je l'attendais tellement comme un gros fifou que je me suis roulé un bon bambou de... tu vois, j'ai même pas pu apprécier tellement il m'a fait capoter. Je me suis dit « Attends, mais je pensais prendre mon gros panard. Mais attends, je suis complètement perdu, mon gars. Comment on joue à ce jeu ? » C'est compliqué au début. C'est compliqué. Comment on joue, putain ? Déjà, de se dire au début du jeu, c'était un gars sur Twitter qui parait « rebondir ». C'est sur ça que c'était très chiant. Enfin, qui trouvait ça très chiant. C'est le fait de... Moi, sur le long terme, j'ai pas trouvé ça chiant. J'ai même trouvé ça extrêmement immersif et génial. C'est de prendre les objets un par un. Au début du jeu, c'était perdu. Tu sais pas du tout pourquoi tu fais ça. Tu dis que t'es un normal dans Assassin's Creed dans les machins. Tu prends un truc et c'est rapide. Tu fais juste une pression d'un bouton et t'as l'objet. Dans les diables, tu passes juste... Dans chez le mou, tu peux lui faire ça. Donc moi, c'est pas... Moi, en fait, j'ai découvert chez le mou il y a pas longtemps. Je suis désolé. Oui, je sais. Honte à moi. Mais c'est pas... J'ai jamais joué. Oui, je fais, mec, il faut que tu le fasses. T'inquiète. Mais t'inquiète. Mais du coup, ça va que je l'ai fait il y a pas longtemps. Ça sortit d'ailleurs. Donc j'ai pas été trop déstabilisé par ça. Et puis mon chez le mou, 99. Enfin, moi, c'est une parenthèse. Mais oui, c'est vrai que ça apporte une certaine lenteur. On est un peu perdus. Tu vois ? Mais ça porte du réalisme et de l'immersion. Et moi, dans un jeu vidéo, ce que je cherche, c'est du réalisme et de l'immersion. Et Red Dead Redemption et Rockstar a tout compris. Mais je peux comprendre que beaucoup de personnes n'aient pas aimé. Et qu'il y a des gens qui disent « Mais putain, mais laissez-moi jouer ! » « Je veux jouer ! » « C'est clair qu'il y a. » Je peux comprendre. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais Red Dead Redemption n'a pas été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour tout le monde. Il n'a pas été fait pour tout le monde. Je pense qu'en fait, si. Mais soit tu le prends comme il est. Déjà, et puis bon, qui joue. Souvent, en plus de ça, tu vas chercher beaucoup plus loin. Tu vois ce que je vais te dire ? Qu'est-ce qu'il propose ? Voilà. Je prends mon exemple. Je travaille à Micromania et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de gens qui ont joué à Red Dead Redemption. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Je n'ai pas envie de jouer à Red Dead Redemption parce que je ne ressens pas le GTA. » Moi, je pensais que c'est comme GTA. « Mais non, ce n'est pas comme GTA, les gars, quoi. » C'est différent, quoi. Ce n'est pas du jeu où tu vas sauter dans tous les sens. Ce n'est pas la même chose. C'est un jeu narratif. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître bizarre de jouer comme ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. de ramasser juste une plante comme ça et mettre 150 ans de tuer la bête. De voir l'animation quand tu découpes et tout. C'est génial, quoi. Mais c'est là où c'est fort. C'est que justement, tu sais que tu as des choses à faire. Tu prévois limite un planning. Tu prévois un emploi du temps, un agenda pour Arthur Morgan. Tu le fais vivre. Tu vois ce que je veux te dire ? Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, ouais. Exactement ça. La journée, tu le fais vivre. Regarde, moi, je suis en train de ramasser des plantes. Tu ramasses tes petites plantes. Tu sais que tu as ça à faire. Tu te fais ton petit côté un peu herboriste. Après, tu vas chasser. Tu ramènes ta barbacoquante. Tu te fais 2-3 jours comme ça. Tu fais tes petites courses. Et tu fais ton... Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je joue hyper roleplay, tu vois. Ces mecs, je veux comme ça. Sinon, tu t'emmerces. Si tu fais comme dans un GTA ou un Watch Dogs ou un machin comme ça, t'enchaînes les missions, t'enchaînes l'émission, t'enchaînes l'émission, ça fait vraiment un jeu classique. Je comprends les gens qui disent que le jeu est lent parce qu'entre le point A et le point B où il faut que tu ailles, c'est lent parce qu'il faut que tu prennes le cheval. Donc forcément, c'est un peu plus lent. Je peux comprendre mais il n'a pas été fait pour enchaîner l'émission. Ce n'est pas un jeu où tu dois enchaîner l'émission. C'est un jeu à rallonge. Red Dead, c'est un jeu à rallonge. Entre deux missions, tu es obligé de faire des trucs. Des trucs qui peuvent être réparatifs dans un jeu vidéo qui peuvent être chiants dans un jeu vidéo. Mais le truc qu'il faut faire dans Red Dead, c'est vivre. Il faut vivre le moment. Il ne faut pas incarner Arthur Morgan. Il faut être Arthur Morgan. Il faut être le personnage. C'est ça qui fait que... C'est ça qui fait que c'est génial. C'est ça qui fait que c'est génial. Alors, évidemment. C'est vraiment d'accord. Et alors, voilà. Bon, attends, on va finir avec les personnages parce qu'on parle de Dutch. Ah, putain, c'est vrai. Et oui, Dutch. Magnifique Dutch. Magnifique Dutch. Moi, tu le vois, dans le débat avec Julien Chiesze, il parlait Dutch. Tu vois, Julien, Julien, il dit « Alors plus ce petit Arthur Morgan ou John Marston ? » Mais non. Moi, pour moi, non. Non, les gars. Tu peux pas dire « Arthur Morgan, John Marston, mon gars. » Tu peux pas juste arrêter... Il n'y a pas de team Arthur Morgan. Après, c'est la façon dont il a amené les choses. Attention, je critique pas sur ça. Mais si je devais poser la question, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais, les gars, vous êtes team quoi dans ce jeu, bordel ? Et puis de manière générale. Moi, je suis un team banda Dutch. Moi, je suis Dutch en général, mon gars. Tu vois ? Puis plus précisément, même je suis Dutch Vanderland. Le jeu ne serait pas sans Dutch Vanderland. Les personnages. C'est le papa. Tu vois ce que je veux te dire ? Ah ouais. Oh putain ! Tu te putes ! J'ai l'impression que finalement, le personnage principal, ok, t'incarne Dutch... Euh, t'incarne Dutch. T'incarne Arthur Morgan. Pardon, excusez-moi, je vais me faire lâcher. Non, t'incarne Arthur Morgan. Mais j'ai l'impression que c'est Dutch, le perso principal. Parce que c'est lui qui tout gravite autour de lui, en fait. Tout gravite autour de Dutch, tout gravite autour de sa vengeance, parce que finalement, c'est une vengeance qui va s'ouvrir en voulant tuer son ennemi, comment il s'appelle déjà ? Audrey Skoll. Qui se fait pendre. Audrey Skoll, voilà. Qui se fait pendre magnifiquement, d'ailleurs. C'est magnifique cette scène à Saint-Denis. C'est incroyable et magique. J'adore cette scène. Elle est magnifique. et tout gravite autour de lui et tout gravite autour de sa recherche. Parce que du coup, la Pinkerton, il recherche Dutch, il ne recherche pas forcément Arthur. Il recherche plutôt Dutch. Tout gravite autour de Dutch. Et tout ça par rapport à l'idéologie, au mouvement que donne Dutch tout au long de sa vie. Animé par la vengeance, animé par son idéologie de liberté. Ouais, ouais, ouais. Clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tout ce résume à lui. Donc, ouais, Dutch. Moi, et puis même le personnage, mec. Quand tu vois la fin, il y en a qui ont dit ouais, il se casse comme ça en haut de la montagne. Il ne dit rien. Il s'en bat les couilles. Mais attendez les gars. Vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu comment il regarde John Marston dans les yeux. Vous n'avez pas vu comment il regarde. Comme quand il tire dans le ventre de Micah. Puis même quand il laisse Arthur, mec. Puis même quand il laisse Arthur. Il y a des gens qu'il est là, il s'en bat les couilles. Il s'en va comme une merde, il laisse Arthur. Mais non, mec. Il est bouffé par le remords. Il est bouffé. Mais il doit tenir son statut. Il doit tenir sa position en tant que Dutch Van Der Linde. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais il est bouffé par les entrailles. Il est énorme, ce personnage. Il souffre de l'intérieur. Et c'est pour ça que dans le premier Dead Red Dead Adam Chen Spoil, de toute façon, on l'a dit en début de vidéo, c'est d'être une vidéo spoil. Il se suicide à la fin parce qu'il n'a pas envie de se faire tuer par John Marston. Par John Marston. Il n'a pas envie de ça parce que c'est son fils. C'est son fils. Enfin, entre guillemets, c'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. Il ne va pas se faire tuer par son propre sort. Il ne veut pas infliger ça à un de ses gosses, à un de ses fils. Pas un de ses gosses, à un de ses fils. Voilà. Il ne veut pas que ce soit le fils qui tue le père. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça. C'est quoi ? Je lève mon chapeau Marston et je te dis au revoir. Et ouais, mec. Mais putain, comment ils ont pu passer à côté de ça ? Comment ? De se dire quand même que Arthur Morgan, son premier fils meurt et qu'ensuite que John Marston Arthur Marston qui lui donne le dernier coup pour la mort. Ça l'a anéanti. C'est pour ça qu'il est. Hein ? Peut-être que je suis fatigué. Non, mais comment dire, il est devenu fou dans le 1. Il est devenu fou non seulement parce que dans le 1, Arthur Morgan meurt. Donc ça déjà, c'est un premier coup qu'il a anéanti. C'est un truc qu'il a déjà bouffé. Et ensuite, dans le 1, même si on ne parle pas du 1, on est quand même obligé de faire des rapprochements avec le 1. L'idée de se faire tuer, comme tu as dit par John, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il préfère s'en aller et dire merci, au revoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est sûr. Non, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, tu ne peux pas dire qu'il s'en bat les couilles même à la fin quand il regarde John dans la montagne et qui s'en va, qui lui laisse son trésor. Oh là là. Mais il reste tout à l'arrivée. 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 L'argent du braquage va les couilles. Oh merde ! Oh putain ! Je me suis pris le voler mon ami. Non, on l'aura de la vie. Oh, le cher, ma petite cassie. Putain, excuse-moi, Cassie. Putain, j'ai de la terre de partout. Enfin, bref, c'est terrible. Gâche. Pour ça, même ton putain de cheval, mon gars, même ton cheval, il a un rôle de ouf à tenir dans l'histoire. Oh là là, enfin bref, parons des autres personnages. Pour ceux qui se posent la question, mon cheval, c'est un pur semblant que j'appelais Terry. Voilà. J'étais juste... Je vais dire ça parce que c'est mon cheval que j'ai, mais voilà, je l'aime et je l'adore. Il est mort, ton putain de cheval ! Putain, il est mort, ton putain de cheval. Il est mort comme un héros. Ouais. Oh là là, putain, j'avoue, ça, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Mon beau pur semblant. Non, je suis pas, je suis pas, je suis pas bien. Les mecs, ils ont réussi à te donner des émotions sur n'importe quel personnage. Même le cheval. Ouais, même le cheval. Tu ressens les émotions sur le truc. Ouais, parce qu'ils ont réussi, ils ont calculé ça. Certains peuvent vivre un truc complètement what the fuck, ouais, putain, j'ai pas envie de brosser mon cheval. Ou alors, ouais, vas-y, je le brosse parce que comme ça au moins sa centaine diminue moins, je le fais. Mais putain, les gars, merde, vous avez pas compris ou quoi ? Enfin, je sais pas, c'est fait exprès, bordel. C'est même pas le contexte, c'est même pas le gameplay qui compte. Ils auraient pu le mettre sans même que ça affecte la jauge de santé du cheval ou quoi que ce soit. Il faut le faire. Il faut le faire. Poser son paquetage à côté de l'eau, mettre sa tente, lever le, qu'on s'appelle la selle du cheval brosser le cheval, lui donner à manger, lui faire une petite caresse, lui faire bonne nuit. On est d'accord. Manger un petit peu, mec, c'est ça. Mais tout ça, ça aide, ça crée un lien avec le cheval. Même si c'est un cheval qui en pixel, ça crée un lien. Je suis d'accord, mais ça aurait pu être un n'importe quel personnage du jeu. Ce jeu est magnifique, mais oh là là, ce jeu est magnifique. Putain. Bah oui. Je suis en train de capoter en même temps, dans les images, je suis dans la neige, là. Pour ceux qui se demandent, moi j'ai un tout autre univers devant mes yeux. J'ai un tout autre univers devant mes yeux. Mais complètement. Mais même la neige, regarde la neige, putain, la neige. Comment tu veux ne pas être attaché à l'univers de ce jeu ? Il est 100% organique et réaliste. Je suis là, en train de contempler la vue. Ça n'existe pas. Je suis devant ma télé, et pourtant, je contemple. avec attention. J'écoute les bruitages. Là, on n'entendra pas beaucoup les bruitages dans la vidéo. Mais, putain, écoutez le son de ce jeu. On parle du son. C'est ce que j'allais dire. Petit conseil, il faut que je joue avec un casque à Red Dead Redemption. Et si possible, je joue avec un casque en 7.1. C'est mieux. Non, mais complètement. Tu sais que des fois, il y a des fois, je me suis allongé, et j'ai fermé les yeux, et j'ai juste écouté. Les sons de la nuit, au bord de la rivière. Tu sais que des fois, je suis là dans ma caisse, je me dis qu'est-ce que je fais ? Je rentre. Je rentre, je m'allume la play, je me mets un petit son de rivière, de Red Dead, de forêt ou quoi, les yeux. Oh là là. Putain. Ah, pareil. Moi, ça m'est souvent arrivé dans les jeux vidéo. Ouais, dans The Witcher aussi, je le faisais. The Witcher 3. Moi, dans The Witcher, dans Skyrim aussi, les sons de la rivière dans Skyrim sont magnifiques. Ça, c'est beau. Déjà, gros, gros point aussi. Gros point. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? Non, en termes de technique générale, non, on ne peut rien leur dire. Absolument rien. Absolument rien. On peut me reprocher à rien d'être à la recherche que je suis dans l'industrie du jeu vidéo pendant des années parce que... Pfff. Moi, tu vois, Kojima, je m'attends au tournant quand même, mais je le jugerai pas sur ça. Mais... Le petit coco, là... J'attends voir ce qu'il va nous faire avec Death Stranding. Mais bon, c'est-ce que c'est là-dessus. Euh... Je pense qu'il s'inspirait, hein, le petit coco... Attends, mais c'est même pas que ça... De son rockstar. Je pense qu'il s'intive. Ouais, mais le mec, il est quasiment fin de développement, là, il peut pas tout refaire. Il peut pas tout refaire. T'inquiète, mais il se passe... Bah... Il me semble qu'on ne peut pas... Donc, rockstar, il est... Que rockstar, moi, que Kojima est déjà allée dans les studios de rockstar, je crois. Ah ouais ? Tu crois ? Moi, je serais pas étonné que Death Stranding ait tous ces éléments un peu organiques. Je sais pas, peut-être pas de cheval, parce que je sais pas, je crois pas, sans Death Stranding, on sait rien, mais je serais pas étonné qu'il y ait tous des éléments de façon à la dame d'un action qui soient dans Death Stranding. Ouais, de rôle clé, un peu comme ça. Ouais, alors... Je serais pas étonné. Je serais vraiment pas étonné. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mec, mon cheval, il se gèle vraiment le trou de balle, quoi. Moi, Arthur Morgane, il se gèle vraiment le trou de balle, quoi. Le bon gars. Ah, mais la croix, il faut les vêtements. Il est... Tu sais, moi, je suis un... Je suis un adorateur de... De chevaux, mon ami. De nos chers amis équidés. Je peux te garantir que la réaction du cheval est comme il est plus que vrai. Il est plus que vrai. Bah, c'est réaliste. Moi, je connais pas trop le monde du cheval, mais... Je connais pas trop les cheval, tu vois, mais... Ah, non, mais pour te parler vraiment en termes de... D'immersion, même ça. Mais ils ont même travaillé ça, le cheval. Tous les animaux réagissent à la température. Ton personnage réagit à la température. Il ne se... Il ne va pas se couvrir, il ne va pas se... Comment dire ? Il ne va pas avoir la même posture si une tempête de sable, du froid, il va peut-être kiffer, quoi. Tu vois, il va gérer. Même quand tu... Quand tu le fais pas trop manger, enfin, quand tu le fais pas manger du tout, il a une posture différente. Il a une posture totalement différente. Et... Si je puis me permettre, c'est par rapport aux animaux. Oui. C'était une... J'étais en train de chasser, en fait. Ça, c'est peut-être le passage qui m'a le plus marqué dans Red Dead Redemption. J'étais en train de chasser. Parce que j'avais besoin de viande. J'avais besoin de chasser. Et du coup, je vois un cerf au loin. Je sors mon arc. Je tire. Je tire sur la bête. Il y avait, tu sais, la fameuse croix, le fameux hit marker, qui était rouge. Et je me suis dit, bon, mais... Oh, ben, il est mort. Et en fait, j'attends un petit peu, quelques secondes, je prends mon cheval pour aller récupérer le corps. Et j'entends un bruit. Un bruit d'un animal qui est en train d'agoniser. C'est un espèce de cri. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je me rapproche du cerf. Et en fait, le cerf, je l'ai eu à la cuisse. Donc forcément, en fait, le hit marker, ça voulait dire qu'il était tombé, qu'il ne pouvait plus marcher. Il était encore en vie. Il était encore en vie. Il était en train d'agoniser. Ça m'a pris au trip. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. C'était dans mes premières heures de jeu. Au bout de quoi, une petite vingtaine d'heures de jeu. Ça m'a fait capoter. Clairement, c'est un truc, c'est tout con, mais ça m'a fait capoter, quoi. De se dire que l'animal, il te fait de pixels, il te fasse ressentir des trucs viscérales, quoi. Et ce truc se serre, en fait, je suis vite descendu de mon cheval, de mon ancien cheval. C'était mon Théry 1, d'ailleurs. Théry 1 ? Pour aller où, c'était Théry 1. Moi, c'était Théry, mes chevaux, c'était Théry. Et le vœu, il a fini en Théry, quoi. Putain, le premier, il a fini en Théry, le vœu, en Théry, au fond, au fond, au fond, au fond, au ravin. Résident Théry, putain, résident Théry, putain, et je suis descendu de mon cheval, mais pour aller tuer directement, avec la bête, quoi. C'est juste pour dire que le côté viscéral, ils l'ont fait au loin, quoi. Les mecs de Rockstar, ils ont dit, ok, on va peut-être le faire, je vais essayer de se dire, les mecs qui rire, les mecs qui rire, les mecs qui rire, parce que tu as vu comme il enchaîne par terre, Parce qu'il a très mal vu. Tu vois comme il se vide de son sang, comme il s'ouvre le martyre. Il a vécu ça, ouais. Mais ça, ça me dérange moins, parce que j'aime pas les humains, donc je m'en fous, tu vois. Non, je t'écoute. Non, mais j'ai vécu ça aussi. Contre, c'était des Audrey Skoll, parce que les Audrey Skoll, on va souvent les tabasser, les beobres. Il y a des Audrey Skoll, des fois, je les retirer dans le genou, quoi. Et oh yeah, oh god, please, please, oh fuck you, fuck you, c'est des trucs comme ça, quoi. Oh les fuck, putain de Audrey Skoll de merde. Je suis en train de me battre avec un monstre marin, mon gars, j'arrive pas à le remonter. Je suis vraiment en train de me battre avec un monstre marin. Un croco ? Je veux pas, je voulais juste pêcher tranquille, au final, je crois que je suis en train de me frapper à l'espèce de brochet de l'antiquité, quoi. L'espèce de saumon de 8 kilos, mais... Oh là là, c'est magnifique. Mec, c'est magnifique. Je suis devant les tanks de tout à l'heure, il y avait des... Tu sais que j'avais jamais fait gaffe ? D'habitude, j'active la HDR, et là, en fait, je vais activer la HDR pour que la vidéo soit potable, sinon, il y aurait eu des réglages de merde. Mais, donc, c'est la première fois que je joue autant sans HDR, et je me rends compte que, finalement, c'est bizarrement, je crois qu'il est plus beau. Mais il faudrait que je reteste, en fait. Il faudrait que je reteste. Peut-être parce que là, je porte vraiment de l'attention. Mon Dieu, ce poisse qu'elle est magnifique. Oh ! Oh, mon Dieu. Attends deux secondes. Et je vois tous les contrastes sur l'eau, mec. Oh ! Oh là là, j'y étais, mec. Tu sais ce que j'ai pêché ? Voilà. J'ai pêché un masquinongé. Qu'est-ce que j'ai pêché ? Un masquinongé. Je ne sais pas ce que ça... C'est quoi, ça ? C'est un brochet. Oh ! Mec, j'y suis. C'est un gros poisson, quoi. Mec, j'y suis. Voilà. Je suis... Arthur Montaigne. T'as un point de pêcher. Je suis un point de pêcher. Je vais venir de me pêcher une espèce de poisse caillasse de tous les temps. Il est magnifique. C'est l'un des trucs, c'est con, que j'aime le plus dans le jeu vidéo, c'est la pêche. Magnifique. Ah non, mais... Ils l'ont mis dans Red Dead. J'ai kiffé pêcher dans Final Fantasy XV. J'ai kiffé pêcher dans... Il a fait une mort instantanée, le poisson, désolé. Il a fait rouler sur ses mains ficelées, dead et terminées. Putain. Le pauvre. Ah, désolé. Je t'ai coupé, je t'ai coupé. Bah, tu vois, il y a un jeu, par exemple, alors quand je l'ai fait, je l'ai trouvé extraordinaire et je le trouve toujours extraordinaire. Et d'ailleurs, je trouve toujours le gameplay aussi formidable. Je sais que t'as pas kiffé au final, mais je trouve que finalement, quand tu vois Red Dead Redemption, tu te dis, putain, il aurait peut-être pu aller aussi loin, quoi. C'est Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. J'ai adoré le jeu. Je peux pas cracher sur ce jeu. Je kiffe ce jeu. J'attends un 2 avec impatience. Je suis vraiment désolé, mais je vais vraiment pas être d'accord avec toi. Ah, moi, j'ai adoré ce jeu. Le système de combat. Ouais, je suis 100% adoré. Dans notre vidéo, si tu veux, mais... Ouais, dans notre vidéo, avec grand plaisir. On peut se faire une vidéo là-dessus. Aucun problème. Horizon Zero Dawn. Mais moi, que j'ai adoré. Mais ouais, bref, j'aurais aimé quand même retrouver ce que t'es viscérale dans Horizon. Mais voilà, le côté pêche et compagnie. Bref, c'est juste, voilà. Moi, j'aime la pêche dans le jeu vidéo. Et il... Évidemment, dans le troisième show, j'ai passé... C'est super bien fait. Ils ont toujours bien fait les... Comment ça s'appelle ? Les activités, la chasse, la pêche. Tout, tout. Même les jeux, tout, mec. Tout, tout. Ah, les jeux, putain, c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps à jouer au poker. Clairement. Moi, tu sais, alors, pour parler un petit peu, parce que là, on parle un peu des activités, des machins et tout. Parlons réellement roleplay. Roleplay. C'est pour moi, clairement, la seule façon d'aborder le jeu. On est d'accord. On n'a même pas fini par les personnages, mec. On n'a même pas fini par les personnages. Il y a tellement de personnages, Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Je suis en train de vivre un moment tout à fait merveilleux dans le jeu. Ça, les sabots, c'est un peu moche. Je ne pense pas. Oui, les personnages. Il y a tellement à dire, mec. Puis, il y a tous les autres, aussi. Le rôle d'Abigail, le rôle de Sadie, Sadie Adler, ce qu'elle représente. C'est Adler. J'adore ce personnage. Puis, même tous. Comment elle s'appelle ? Miss Oshie. Mike Abel. Mike Abel. OK, Mike Abel. Il faut qu'on parle de Mike Abel. Qu'est-ce que tu as pensé de Mike Abel ? Moi, pour moi, il est juste extraordinaire. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse. Je te laisse donner ton point de vue. Et puis, après, je te dirai une. Mike Abel. Alors, par contre, Marco, il reste 12 minutes. Oui. Si tu ne développes pas, je vais... Si, pardon, ça prend trop de temps, je te couperai. On fera la deuxième partie de la vidéo. Oui. Ou alors, si tu as fini avant, on coupera et après, je donnerai mon point de vue. Ça te va ? D'accord. Allez, c'est parti. Mike Abel. Mike Abel. 12 minutes. Bon, ça, dans 12 minutes, je pense que j'aurai fini. Mike Abel, c'est un personnage qui est extraordinaire. C'est l'antagoniste principal. Je vais spoiler. Mais on est là pour spoiler. C'est le méchant principal. Voilà. Le méchant, ce n'est pas la Pinkerton. Le méchant, ce n'est pas Audrey Scholl. Le méchant, ce n'est personne. Oubliez tous ces personnages-là. C'est Mike Abel. Mike Abel, c'est le personnage... En fait, il y a le gourou qui est Dutch et tu as le gourou du gourou. Et le gourou du gourou, c'est Mike Abel. En fait, dès le début du jeu, Mike Abel, c'est un mec qui ne t'aime pas. Le mec qui ne t'aime pas. Il n'aime pas Arthur Morgan. Le gourou du gourou dans les faits, mais dans la profondeur de l'emprise qu'il a sur lui. C'est ça. Je n'ai pas entendu ça a coupé ce que tu as dit. Je n'ai pas entendu. de l'emprise et qu'il a en quelque sorte sur lui. Sur Dutch, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup d'emprise sur Dutch. Il s'en compte, mais il ne s'en... Il ne veut pas le reconnaître. Il ne veut pas le reconnaître non plus. Il ne veut pas le reconnaître. Mais voilà, Mike Abel, c'est un mec qui a une telle puissance d'un niveau de la parole. comment on dit ça ? Une telle puissance. En fait, c'est peut-être mon personnage préféré. Je suis désolé. Mon personnage préféré, c'est... Mon personnage préféré, c'est... C'est Charles. une telle puissance. Je n'aurais pas dit une telle puissance. Mais on irait voir. Moi, mon personnage préféré, c'est Charles, quand même. Mais, Mike Abel, il est tellement fort dans son élocution. Voilà, il a une puissance, il a une grosse puissance d'élocution. Et je trouve qu'elle est plus forte que Dutch, encore. Parce que, le truc, c'est que, comme tu as dit, il a réussi à embrouiller le cerveau de tout le monde, en fait. parce que, et en fait, à la fin, tu comprends que c'est lui le méchant principal. Après, il faut jouer au jeu pour comprendre ce que je raconte. Pour moi, Mike Abel, on l'aime ou on l'aime pas ? Moi, je ne l'aime pas. Je vous dis, je ne l'aime pas du tout ce personnage, mais ça reste mon personnage préféré. C'est fou. Mais alors, pour toi, qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il représente Mike Abel, véritablement ? Au sein même de notre société. Pour moi, qu'est-ce qu'il représente ce mec au-delà de notre société ? Est-ce que tu vois Emmanuel Macron ? Oui, 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 oui. Oui, Est-ce que tu veux je développe plus ou pas ? Mais on va développer sur Mike Abel, mais forcément on développera sur Macron. Mais non, mais je suis d'accord. Ah, forcément, non. Sur le service, j'ai dû dire sur Macron, on n'en dit pas plus. Oui, mais c'est oui, mais comme tous les autres, comme tous les autres. Mais bon, nous n'allons pas nous n'allons pas nous n'allons pas nous n'allons pas exactement. Alors, on parle pas politique. Mais ça peut s'appeler mais c'est l'image que j'ai de Mike Abel, c'est le plus c'est le citoyen lambda. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est le alors, vas-y, du coup, est-ce que je peux donner mon avis sur Mike Abel, est-ce que tu as fini ? Vas-y. Est-ce que tu as fini ? Voilà. Je vais manger une pistache. Mais je t'en prie. Merci. Mike Abel, pour moi, c'est le... C'est le mec de la matrice. C'est le mec comme tout le monde. T'en as combien des trous de balles comme ce pauvre type-là qui serait prêt à vendre leur mère pour avoir 5 balles. Ouais, c'est pas bon. Il y a des gens comme ça. Mike Abel, il est extraordinaire ce personnage pour ça. Parce qu'il est extrêmement révélateur, mec. C'est la race humaine dans toute sa splendeur. Enfin, du moins, le côté humain. Tu vois, c'est pas le côté humain humain du cœur, mais le côté humain trou de balle, quoi. Le mec, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Bat les couilles. Voilà. Mike Abel, je t'emmerde. T'as 10 000 dollars à me filer, gamin ? Vas-y, je vais te buter n'importe qui pour ça. Je vais même balancer mes potes. Je suis une grosse merde. Je suis une grosse pute. C'est ça. C'est le mec qui te tape dans le dos, genre, ça va, tu vas bien. Et puis après, t'as le dos tourné, il t'encule. C'est l'être humain, mec. Lambda. T'en as combien des gens comme ça, mec ? En contrepartie, t'en as combien des gens vrais ? Des vrais gens, tu vois ? On connaitra très peu. Mais mec, Mike Abel, il représente complètement pour moi cette phase de la société. C'est le vendu. Voilà. C'est la sous-merdasse. C'est le mec, c'est le métro-boulot-dodo, quoi. C'est le jeu de t'emmerde, je fais mon taf, et puis je fais des heures su, puis t'en cules des gens, je me fais un peu plus de pognon, tu vois ? Non, c'est pas faux, je suis d'accord. Ce mec-là, il n'a aucune éthique. Il n'a aucune... Aucun code. Il suit la matrice, quoi. Il est là pour survivre en pensant que c'est un loup, alors qu'en vérité, c'est... C'est une merdasse. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais. Voilà pourquoi j'adore Mike Abel, parce que même jusqu'à la fin, alors qu'on sait que c'est un putain d'indic, même jusqu'à la fin, il est là à supplier Dutch, à lui dire, mais regarde-le, Arthur, il est en train de crever, c'est qu'une merdée, moi je suis là pour toi. Il est horrible. Il est horrible. Ah, c'est le personnage le plus horrible. Mais tu sais que, mec, ce jeu est tellement extraordinaire que quand je jouais, j'avais envie de rentrer dans la télé et du coup, il ne gifle. J'avais envie de... Mike, là, moi j'en ai vu. Mec, ce jeu m'a mis dans des états de colère comme dans la vraie vie. Tu sais, quand tu disputes avec quelqu'un que t'as le cœur qui commence à s'emballer, là. Tu sais que ce jeu, mec, à des moments, m'a fait sentir le même effet. J'avais les nerfs. J'avais, je dirais, véritablement les nerfs. Je vivais. La musique te transporte. L'ambiance générale te transporte. Les dialogues, l'intensité. Ce jeu te transporte. Et t'es les personnages. Tu vis avec eux. Tu vois, tu vis avec eux. Donc, voilà, Mike Abel, par rapport à ce qu'il représente, ouais, il ne peut qu'avoir un énorme impact. On ne peut pas passer à côté de Mike Abel. On ne peut pas passer, comme on ne peut pas passer à côté de... On ne peut pas passer à côté de... On ne peut pas passer à côté de Sadie. Comme on ne peut pas passer à côté de... De même Tilly, la petite noire, là, qui est toute mimi. Bill Williamson. Bill Williamson. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas le mec. Non, non, non. En fait, j'allais dire, c'est le mec dont on en a strictement rien à foutre. Mais en fait, non. Mec, Bill Williamson, c'est le Mike Abel, mais en mode teubé, gentil. Tu vois ce que le gentil est ? C'est le mec... Ouais, c'est un peu... Alors, j'ai surpris une conversation de Mike Abel. De Mike Abel, de Bill Williamson. Où il dit, des fois, je ne me rappelle plus les mots, lesquels c'était. Il dit, des fois, je sens qu'il y a quelque chose en moi. Quelque chose d'intelligent, de réfléchi. Et là, je... Et il ne trouve plus ses mots. Il est en galère. Tu vois ? C'est le mec qui sent au fond de lui qu'il a quelque chose. Mais que... Il est teubé parce qu'il est teubé. Tu vois ce que je veux te dire ? Et j'ai... En fait, j'adore ce personnage. Il est extraordinaire. On lui dira, Bill, t'es un bon bougre, t'es un bon con. Mais tu sais quoi, je t'aime bien. Et... Ça t'aime bien. Traité de con. Ben, ça restera le con. Et il sera là à accepter. Mais parce que tu lui as dit je t'aime bien. Tu vois ? Ben, c'est... C'est comme on dit en Provence. Chez nous, Fréchema, il est bien brave, lui. Fréchema, il est bien brave. C'est exactement ça, mec. C'est un peu ça. C'est le ravis de la crèche. C'est le ravis de la crèche. Exactement. C'est le ravis de la crèche. C'est exactement ça. Et pour ça, il est excellent. Il est excellent. C'est un peu comme personne. Tout le monde se fout de sa gueule. Mais il est bien brave. Il est bien brave. C'est exactement ça. Et on ne peut pas... On ne peut pas s'accotter de lui, quoi. Voilà. Bill Williamson. Bill Williamson ! Hey Bill ! Hey Bill ! Putain ! Mais excellent. Le mec, il parle souvent de l'armée. Il picole et tout. Il est sensible au fond de lui. Tu sais que ce mec-là, il a vécu des choses horribles. C'était l'ancien militaire et tout. La cavalerie, je crois que je me souviens bien. Il a dû voir des choses horribles. Il a dû appuyer des ordres. Il a un vécu. Il a tué des gens. Des indiens, quoi. Ouais. Non, pas des indiens. Et puis, bah, c'est... Si, il y avait des indiens. Il a vu des... Les peaux rouges... Pas, 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 pas. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Comment ça s'appelle des... Des brutes, tout comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est... Il a même pas fait la garde. S'il a fait la garde, c'est sûr. Non, je sais plus. Oh ! Mais qu'est-ce que je viens de voir ? Oh ! Mais c'est dur ! Je sais plus. Mais c'est dur ! En quoi ? Un couple... Un couple de personnes gelées au bord de la montagne. Ah, d'accord. Je l'ai à l'épaule. Oh ! Avec leur cheval mort. Oh, rate tes conneries. Oh ! Ah, bah, il faut faire une tombe. Oh là là. Attends. Bon, écoute. On va passer à la seconde partie et... On... On reparlera de ça après. Bon, à de suite les amis. À la seconde partie. On va passer à la seconde partie. Sous-titrage FR ?